Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui vidéo pectoraux et j'en vois déjà certains qui se frottent les mains, vidéo durant laquelle je vais répondre à certainement la question qui m'est la plus souvent posée, en l'occurrence, quel est le plus efficace, le développé couché à la barre ou le développé couché aux haltères ? Alors pour répondre à cette question, je vais vous présenter les avantages qu'offre la barre, les avantages qu'offrent les haltères et en guise de mini-conclusion, nous verrons pour quel type de pratiquant et pour quel objectif chacun de ces matériels sera le plus adapté. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ce programme, à tout de suite. Allez, nous allons commencer de suite par les avantages qu'offre la barre. Un premier avantage et non des moindres, puisqu'il s'agit de son plus grand avantage, la charge de travail. Vous allez pouvoir manipuler beaucoup plus de charge à la barre qu'aux haltères. Plus de charge pour une meilleure stimulation musculaire, mais surtout, cela fait de la barre le matériel de prédilection des pratiquants de force. Je pense notamment aux powerlifters, mais également les bodybuilders qui soit aiment travailler très lourd ou soit sous forme de périodisation effectuent un cycle de force. Deuxième avantage, c'est que la barre sera non seulement adaptée, mais recommandée aux débutants. Un débutant qui n'a pas la technique nécessaire, qui n'a pas la proprioception, c'est-à-dire la connaissance de sa position, mais également à la coordination nécessaire pour passer de suite aux développés couchés, aux haltères. C'est d'ailleurs ce passage par la case barre qui fera office d'apprentissage, d'intégration du schéma corporel pour passer ensuite aux haltères. Troisième avantage, c'est que l'utilisation de la barre sera non seulement plus pratique, mais également optimale pour les pratiquants qui désirent utiliser des principes d'intensification, tels les drop sets, ces fameuses séries dégressives, mais également le respose, le cluster, les séries négatives, enfin j'en passe. Alors pour rappel, la série dégressive consiste à effectuer des décharges successives de poids et d'enchaîner les répétitions sans temps de repos. Le respose, quant à lui, à prendre un mini temps de pause durant une série très lourde dans votre série. Avec la barre, aucun problème, vous posez la barre, vous prenez votre temps de pause, votre mini temps de pause, ou alors vous retirez du poids et vous repartez de plus belle. Avec les haltères, ça va être plus problématique, vous allez devoir poser vos haltères, qui à ce niveau risque d'être déjà très lourds. Pour en saisir soit des plus légers ou prendre votre mini temps de pause, ressaisir vos haltères, les redévelopper pour seulement commencer votre série, ou tout du moins reprendre votre série. Ce qui va constituer une perte d'énergie et de force considérable qui va aller à l'encontre de vos performances. Alors quels sont les avantages que nous offrent les haltères ? Premier avantage, et les véritablement considérables, c'est que les haltères vont nous permettre un développement harmonieux de nos pectoraux. Comprenez pas là, en réduisant considérablement le risque de déséquilibre. Et ceci étant dû au fait que chaque bras va travailler indépendamment l'un de l'autre. Ce qui va nous assurer que chacun de vos pectoraux sera soumis à la même charge, à la même intensité de travail. Encore une fois, pour un développement harmonieux. Ce qui ne sera pas forcément le cas avec la barre, arrivé dans le mal, vous risquez sans vous en rendre compte, de fournir beaucoup plus d'effort avec le bras fort qu'avec le bras faible. Ce qui se traduira à moyen et long terme par l'apparition d'un déséquilibre musculaire. Deuxième avantage, c'est que les haltères, contrairement à la barre, vont nous offrir une plus grande amplitude de travail. Et ce, pour une meilleure stimulation musculaire. Alors attention, cet avantage peut très vite se transformer en inconvénient. Je pose notamment aux pratiquants pourvus de très longs bras. Ne tombez pas dans le piège d'aller en amplitude complète avec les haltères. Vous risquez, premièrement, de soumettre vos pectoraux à un trop grand étirement. Ce qui pourrait occasionner des petits bobos. Mais deuxièmement, de sur-étirer et de se faire de trop engager l'avant de votre épaule. Ce qu'on ne veut absolument pas. Donc si vous avez des très longs bras, n'hésitez pas à réduire votre amplitude de travail, même aux haltères. Troisième avantage, c'est que contrairement à la barre qui nous offre un mouvement très rigide, les haltères vont nous permettre d'effectuer un mouvement convergent. Qui va consister à rapprocher les haltères en fin de mouvement. Ce qui va nous apporter deux choses. Premièrement, une meilleure perception, un meilleur ressenti musculaire. Mais également, une plus grande capacité de contraction. Un fameux pic de contraction afin de favoriser le recrutement musculaire. Quatrième avantage, il peut paraître secondaire mais pourtant il est d'une importance capitale. C'est que l'utilisation des haltères, contrairement à la barre, va solliciter davantage vos muscles stabilisateurs. Et de ce fait, à moyen et long terme, les renforcer. C'est renforcement de ces derniers qui va vous permettre par la suite de potentialiser votre capacité à manipuler. Plus de charges, plus de charges pour une meilleure croissance musculaire. Voilà, place maintenant à cette petite conclusion. Alors pour quel type de pratiquant et pour quel objectif ces différents matériels sont le plus adaptés ? Donc vous êtes un pratiquant qui désire avant tout développer sa force, travailler sa force. Ou alors vous êtes un bodybuilder qui aime travailler lourd et à qui ça réussit. Ou un débutant qui ne peut pas faire de suite du développé couché aux haltères, faites du développé couché à la barre. Par contre, vous êtes un pratiquant qui est plus dans une optique d'esthétisme, c'est-à-dire d'hypertrophie musculaire. Votre niveau est tout sauf débutant, utilisez plutôt les haltères. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes dans une démarche esthétique, il faille bouder la barre. La preuve en est, avec l'utilisation des principes d'intensification. Mais au moins, vous utiliserez chacun de ces matériels en connaissance de cause. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les avantages du développé couché à la barre et les avantages du développé couché aux haltères. J'espère que j'aurai répondu de manière claire à cette question qui était très récurrente. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier à nos coachings de distance. Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne. Prozis vous offre moins 10% sur l'ensemble de votre commande et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleus à mien. Vous savez que ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Il est temps pour moi aussi d'en prendre quelques-unes. Je tâcherai de vous ramener de belles images de ma destination, mais également des belles images de mes trainings sur place. Donc voilà, bonnes vacances à tous, bon training ou bon repos bien mérité. Je vous dis à très bientôt. Je suis Enzo Foukra, vous étiez sur Enzo TV. A très bientôt. Ciao, ciao, bye, salut. Sous-titrage ST' 501